salut les viewers comment allez vous ça va bien ou pas donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tu peux le voir avec le moteur donc là j'ai trouvé une cage à aiguille en super état voire presque neuf enfin je crois même que c'était une cage à aiguille qui était neuf qui traînait sur un des pistons que j'avais mis comme ça pour le protéger j'ai nettoyé tout ça et du coup j'ai une cage à aiguille pas besoin d'attendre que je la commande donc ce qu'on va faire vu que j'ai préparé le moteur bref j'ai préparé le moteur c'est de la fente du essai merci alors j'ai grossi les lumières j'ai bavuré toutes les lumières etc j'ai grossi un peu l'échappement voilà on va voir ce que ça fait j'ai mis un peu plus de diagramme au niveau de l'échappement par rapport au cylindre stachiche comme tu pourras le voir ici c'est un cylindre stachiche qui est serré que j'avais à l'époque sur mon booster et du coup j'ai pris à la surface du joint de tulas et en haut de la lumière de l'échappement j'ai mesuré et celui-là il est plus court c'est plus court là que sur celui-là donc du coup celui-là je l'ai augmenté un peu vers l'eau on va voir ce que ça fait mon faye donc c'est parti on va se refaire le montage du moteur en deux deux monter la turbine monter les caches monter le pont monter la roue et 4 heures de kick que je dois nettoyer mais ça je le ferai plus tard donc du coup on va speeder les gars j'ai une boîte air aussi boîte air donc je sais ça va être trop petit même avec la boîte air donc voilà bon on va essayer quand même ça et voilà les rails allez c'est le piston cylindre j'ai monté la pipe d'admission doubleur avec les clapets polycarbone d'accord voilà j'ai grossi un peu plus les lumières j'ai fini ici 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 j'ai grossi les trucs carré à l'intérieur j'ai bavuré tout tout est nickel du coup les gars on va réutiliser le kit qu'on avait qui était dessus j'ai passé un coup de roule d'or donc tout est nickel dedans coup de roule d'or ça va nickel c'est parfait sauf qu'il y a une rayure là-haut je sais pas si tu peux la voir donc j'espère que ça va pas poser problème il y a également pour le piston qui était serré qui avait le segment collé donc du coup là j'ai remis des segments neufs j'avais une paire de segments neufs avec mon kit que j'avais commandé à l'époque de booster chinois et il donne toujours une deuxième paire de segments donc voilà j'ai deux paires de segments j'ai pensé mon papier très fin le piston surtout cette fameuse rayure là tu vois c'est nettoyer on va remonter ça les gars j'ai ma petite cage aiguille qui donne l'huile elle est là ma petite cage aiguille d'utilisateur donc alors faudrait que je commence pas faire le papier pour faire le jouer ce serait pas mal même pour ça je vais prendre le kit bon voilà on vérifie que ces points de joints sont propres qu'il n'y a pas de merde dedans on regarde sur les joints qu'il n'y a pas de point un petit caillou n'importe on va prendre la petite cage aiguille du seigneur plein d'huile comme toujours le serre clips vers le bas ou vers le haut moi je le mets toujours vers le haut comme ça avec l'explosion ça le verrouille encore plus ça va pas ça le clip s'il est mal mis dans son logement c'est pas bon je vois pas c'est quoi le délire voilà le clip c'est mort il est tout tordu on va le couper on va couper toujours au petit g voilà une fois coupé on l'est renoncé voilà je l'écarte un peu plus voilà dans son logement là j'ai un vieux clips avec le g donc je vais couper la petite languette donc là pour le coup moi ce que je vais faire je vais mettre de la pâte à joint sur le joint comme ça je suis sûr que c'est bien étanche soit de l'huile soit de la pâte à joint moi je préfère mettre la pâte à joint aujourd'hui il y a des jours comme ça soit c'est l'huile soit c'est la pâte à joint pâte à joint c'est valeur sûre au moins tu es sûr que ça fuit pas aussi il faudra bien dégraisser les pans de joint avant de le poser bon du coup le switch je l'ai fait à l'avance le switch il est entre 0,8 et 0,9 un petit peu compressé pour que ça marche un peu plus on sèche bien ici aussi sur le cylindre vu qu'on a mis de l'huile juste avant pour faire le joint je sens que je vais le casser de toute façon je sais pas pourquoi mais putain je vais le casser le segment regarde je vais commencer à le péter fils de pute de durée toi voilà il y a des vues de saut de pendule hein putain ah la merde putain pour le mettre ah la fin de table là putain on va pas me saouler longtemps oui et là pareil on vérifie que tout tourne bien donc ça tourne bien voilà le piston il est bien il est bien à ras ça fait pas de marche là non plus là non plus enfin au niveau des lumières c'est légèrement mais ça va ça va le faire joint de cucu avec un petit peu de pâte à joint le cucu qu'il soit neuf ou vieux ce sera pareil hein tant qu'il est pas cassé ça joint aura pareil hein non ça va pas à c'est bien serré les gars iridium la bougie ça m'amène iridium, je vais me battre la bougie ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir ça compresse de ouf ça ne bouge pas pourquoi mettre une turbine chromée alors que ça c'est caché je ne comprends pas l'ordinaire ça aussi il faut que je le nettoie vu l'état qu'il est ne jamais reprendre ça à la bonne c'est pas grave je ne mets pas tout les gars ça ne va rien parce que c'est le premier démarrage surtout que je dois le rouvrir pour changer le ressort là ça comprime de haut là ça comprime bien bon ça j'ai nettoyé ça ça va aller le kick là aussi pourquoi il est aussi haut le kick c'est mieux droit c'est plus joli 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 la nez elle ne bouge pas la botelle tout le manchon là le coup de WD là aussi ça nourrit le ça nourrit le plastique le WD ça le rend plus tendre donc du coup pour éviter qu'il sèche Bon, puis j'ai déjà découvert. C'est parti.